C'était une journée de rassemblement des enfants du catéchisme ce matin au collège Saint-Paul d'Ajaccio. Sourire et insouciance sont là. Embellissez l'église, a dit l'évêque dans un communiqué il y a cinq jours, face au tourbillon de scandales qui touchent le monde catholique. C'est terminé maintenant l'époque où on disait, dans l'église ou ailleurs d'ailleurs, on disait finalement c'est pas si grave, on ferme les yeux. Je crois qu'il faut faire la lumière sur tous ces faits qui sont scandaleux, oser dire que ce qui est mal est mal. Et puis maintenant tout faire pour que ces faits ne se reproduisent plus. Le 7 mars, l'évêque Barbarin est condamné pour non-dénonciation de crimes pédophiles, mais fait appel. Le 18 mars, le pape François refuse sa démission. Quelques jours après, un documentaire révèle le scandale des femmes abusées. L'église fait la une des médias. C'est une douleur que certaines choses se sont passées. Mais aussi, ce qui est difficile pour nous dans l'église, c'est quand même de supporter tout l'amalgame qui est fait après. Les déchirures qui se lisent dans d'autres diécèses de France ne se vivent pas ici avec la même violence. C'est grave, c'est certain, mais je pense qu'il faut savoir dépasser tout cela et rester dans la foi et dans l'église. On le regrette, bien sûr, mais comment ? Ce sont des faits qui se sont déroulés. Ce ne sont pas des sujets sur lesquels on doit avoir la moindre faiblesse. Il faut agir, il faut sévir, il faut nettoyer les rangs de l'église. Pour autant, il faut garder la bonne distance pour relativiser. Parce que ces phénomènes-là, alors, n'affectent pas que l'église. Depuis la décision du pape, la désinscription des registres de l'église ont fait un bond. Encore s'il est trop tôt pour le mesurer, les défections de foi ont été rares. Jusqu'à présent, 15 personnes ces cinq dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada